Bon, qu'est-ce qu'on attend ? On va pas rester ici toute la journée ? Bah non, on attend Michel, il devrait plus tarder. Les pizzas doivent avoir un peu de retard. Sinon, il paraît que tu fais une thèse. Qu'est-ce que tu veux pendant ta thèse ? Bah écoute, je fais de la génomique comparative. De la génomique comparative, c'est quoi ? Si tu veux, je recherche un lien de ressemblance entre moi et mon chien. Entre toi et ton chien ? Enfin, le chien en général. Mais non, pas celui-là. Allez, viens, je vais t'expliquer. Voilà, commençons par débarrasser tout ça. Tiens, voici la vie. Enfin, l'arbre de la vie. Ok, c'est là qu'il nous montre tes relations de parenté entre toutes les espèces. Oui, tout à fait. Maintenant, si tu zoomes jusqu'aux branches, tu peux obtenir les espèces actuelles. Tu peux, par exemple, retrouver ici l'espèce humaine. Donc ça, c'est nous. On peut alors regarder de quoi fait une personne lambda. Oui. Bon, pas lui, c'est une personne, il est un peu à part. Une personne n'importe laquelle autre. Ah, voilà un bon exemple du genre humain. Un organisme vivant, il est constitué de cellules. Et l'humain ne fait pas exception. En voici une, par exemple. Cette cellule, elle contient un noyau. Et dedans, on retrouve l'ADN. L'ADN, c'est le support de l'information génétique de toutes les espèces vivantes. Il est composé de quatre éléments. A, T, G et C. Et sur cet ADN, on retrouve des gènes. De ces gènes, des transcrits vont être produits, puis traduits en protéines utilisées par l'organisme pour fonctionner. Maintenant, imaginons qu'un gène soit une route. Cette route contient aussi un raccourci. Et ce raccourci, il est signalé par des panneaux. Un au début et un à la fin. Ce sont les sites d'épissage de notre gène. Il est alors possible de parcourir deux chemins. Un chemin bleu qui est long, et un chemin rouge qui est plus court. Ces chemins, ils représentent les transcrits possibles du gène. C'est ce qu'on appelle le processus d'épissage alternatif. Cette étape est importante, puisqu'elle est à l'origine de la diversité des fonctions d'un organisme vivant. Si on énumère chez l'humain, on retrouve à peu près 20 000 gènes qui vont permettre d'obtenir 220 000 transcrits qui, eux-mêmes, vont donner plus d'un million de protéines. Cependant, tous les transcrits ne sont pas forcément connus et de nouveaux peuvent encore être découverts. La recherche de tous les transcrits possibles chez une espèce permet d'améliorer nos connaissances et peut, par exemple, aider au diagnostic de maladie. Imaginons maintenant que l'on se place au niveau d'une espèce moins bien documentée, comme le chien. L'humain partage 90 % de ses gènes avec le chien. Ces gènes communs entre les deux espèces sont appelés des orthologues. Dans l'exemple, chez le chien, seul un chemin est actuellement connu. Mais en regardant le gène du chien de plus près, on peut s'apercevoir que le panneau du début du raccourci existe, de même que celui de la fin du raccourci. On en déduit donc que le raccourci est également retrouvé chez le chien, mais n'est pas encore connu. Utiliser les données existantes chez une espèce pour compléter les informations chez une autre espèce fait partie de la méthode de génomique comparatif que l'on utilise. Et on peut même la pousser à d'autres espèces. Par exemple, pourquoi pas, la souris. La souris ? Ah non, c'est bon, j'ai compris. Donc le but, c'est de compléter nos connaissances sur une espèce en utilisant les informations qu'on a chez une autre espèce. Oui, tout à fait. Ok. Ah bah c'est pas trop tôt ? Ouais, désolé. J'ai dû aider une grand-mère à rentrer chez elle. Ouais, tu serais pas perdu dans un chemin alternatif, par hasard. Tu es toujours des heures, toi. Ouais, pourquoi ? Tiens, appuie les moyens. Merci. Toc-toc. Ah, mais c'est pas trop tôt, dis donc. Ah ouais, désolé. Oh, c'est réussie, une raison pour laquelle je suis en retard. Tu te serais pas perdu dans un chemin alternatif, par hasard. Ah, ma, ah. Tiens, prends ta pizza. Merci. Ah non, prends toi, prends la plus petite. Pourquoi la plus petite ? En série, c'est une blague. Ah ouais, d'accord, dommage. Pourquoi mon script à moi, il est vide ? Ha, 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 le nul ! Dommage. Moi, j'ai une tâche d'huile. Bah, c'est la mouche, quoi. Vivre, c'est la mouche. Non, parlagen.